Hello à tous, c'est Alex, aka Mr Mojo, bienvenue sur la chaîne YouTube et aujourd'hui, une vidéo tuto pour faire une jolie photo de profil sur LinkedIn, impactante, séduisante, en moins de 5 minutes. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Alors nous voici devant l'écran. J'ai oublié de le préciser en fait, mais je suis le CIO d'une agence qui s'appelle Digitalismi. Ça fait près de 10 ans que je suis entrepreneur, 20 ans que je baigne dans le monde du digital de par l'ordinateur que j'ai eu dès mes 10 ans dans ma chambre. Donc, Internet, ça me connaît. Je ne veux strictement rien dire. C'est gênant. C'est gênant. Ok, alors très simplement, quels sont les prérequis pour faire, pour reproduire ce que je vais faire ? C'est très, très simple. Il vous faut un compte gratuit sur Canva, ça suffit amplement, vous n'avez pas besoin d'un compte payant. Deuxième chose, vous devez avoir évidemment une photo de vous qui soit assez large pour qu'on voit au moins votre tête et votre buste. Comme ça, on va pouvoir faire les contours parce que vous allez voir quel est le but visé et qu'est-ce qu'on va faire exactement. Il va falloir quand même qu'on ait un minimum de surface au niveau du visage et du corps pour que ça puisse fonctionner. Et donc, comment j'ai eu l'idée de faire cette image de profil, enfin cette photo de profil ? Eh bien, figurez-vous que ce n'est même pas moi qui l'ai trouvé tout seul. C'est en allant sur le profil LinkedIn de Thomas, qui est le fondateur de Sales Lab. Et j'ai beaucoup aimé sa photo de profil avec le côté noir et blanc, évidemment, le contour et la couleur derrière. Je trouve que c'est assez original. Alors évidemment, on le voit pas mal sur YouTube, vous voyez, on voit plein de fonds de couleurs, on voit tout un tas d'autres personnes avec des fonds et des couleurs. Mais là, je trouve que c'était vraiment assez poussé finalement, même si c'est assez simple. C'est quand même assez poussé. Il y a le noir et blanc, il y a le contour, plus la couleur. Je trouve ça vraiment pas mal, sans compter que ça correspond avec la bannière. Mais bon, là, aujourd'hui, on ne fait pas un tuto sur les bannières. On fait un tuto sur la photo de profil. Bon, allez, c'est parti. On y va pour le tuto. OK, pour commencer, voici les prérequis pour faire ce qui suit, pour suivre le tuto parfaitement. Très simplement, un compte Canva. Voilà, pas besoin de vous dire. C'est A-N-V-A.com. Hop, vous créez un compte, c'est gratuit. Deuxième prérequis, d'avoir une photo de vous d'une bonne définition, assez bien éclairée. Mais ça, ce n'est pas très compliqué. Vous prenez un iPhone. Là, sur l'exemple que je vais faire, j'ai utilisé un iPhone pour le faire. Donc, n'importe quel téléphone suffisamment récent, même d'il y a 3-4 ans, suffira amplement pour ce qu'on va faire. Donc, il faut faire une photo de au moins tout votre visage, pas cropper, c'est-à-dire couper au niveau de la tête. Il faudrait qu'on voit bien tout votre visage. Et si possible, votre buste, parce que l'effet est encore meilleur. Ensuite, une fois qu'on a ça, c'est parti, on y va. Alors, pour commencer, en fait, l'exemple que j'ai pris est celui de Thomas. Et donc, c'est moche, mais on va copier Thomas. Voilà, tout simplement. Donc, désolé Thomas, mais on va te copier complètement. Mais je vais montrer, je ne sais pas si Thomas a fait exactement pareil que moi, mais moi, je vais vous montrer comment on peut faire comme Thomas sur Canva. Et ça prend moins de 5 minutes, c'est promis. Et c'est parti. Alors, on prend Canva. Allez, c'est très simple. On monte en haut à droite, on fait créer un design. OK ? On choisit logo. S'il n'apparaît pas, vous tapez logo, vous le trouvez. Donc, c'est 500 pixels par 500 pixels. On clique. Parfait. On a notre design. Bon, je vous ai dit 5 minutes. Alors, c'est chrono. Vous allez voir. Maintenant, on va importer votre image. Donc, la photo de votre tête ou du moins votre tête plus votre buste. Le minimum que je demande syndical pour qu'on puisse arriver à bout de ce tutoriel. Allez, c'est parti. J'importe. Donc, voici mon image. C'est celle-ci. Pas de commentaire sur cette personne grassouillette, s'il vous plaît. Donc, très simplement, en fait, nous allons commencer par utiliser sur Canva, comment on pourrait dire, les petites flèches que vous avez de chaque côté de l'image pour resizer la photo. C'est-à-dire la recadrer correctement pour qu'on ait que le sujet concerné. Alors, on n'est pas tous obligés de faire autant de contours parce que, voilà, vous avez peut-être pris votre photo assez près. Celle-là, c'était une photo dont je n'avais pas prévu de l'utiliser comme ça. Une fois que c'est fait, très simplement, vous pouvez agrandir si ça vous chante, hop, pour que vous ayez un peu plus de facilité à visualiser votre photo. Là, très simplement, une fois que c'est fait, vous allez dans Modifier l'image. Modifier l'image. Et là, magnifique, effaceur d'arrière-plan. Aïe, 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 première vidéo, première erreur. Je vous arrête tout de suite. Effectivement, il faut la version pro pour pouvoir retirer les arrière-plans des images. Enfin, avoir l'effaceur d'arrière-plan de Canva. Alors, pas de problème. J'ai une solution pour vous pour remplacer ça. Ça prendra un tout petit peu plus de temps. Vous tapez remove.bg sur notre ami Google. Vous sélectionnez le premier résultat. Et là, vous pouvez importer votre image. Et là, résultat magique. Vous avez exactement le même résultat. Vous n'avez plus qu'à télécharger le fichier. Le format standard gratuit suffit amplement pour faire ce que vous avez à faire. Et vous l'importez dans Canva pour faire exactement ce que j'ai fait après. Ça ne change pas grand-chose au tuto. Voilà. Désolé encore pour l'erreur. Donc, l'effaceur d'arrière-plan va effacer normalement, parce qu'il est intelligent. Normalement, il y a une IA derrière qui va comprendre quels sont les contours de mon corps, de mes oreilles, de l'ordinateur en face de moi, enfin de tout l'élément qui est en face, pour que justement le contour ait qu'il n'y ait plus ce qu'il y a derrière. Alors, vous êtes prêts ? 3, 2, 1. On laisse Canva et sa magie s'instaurer. Et clac, c'est bon. Nous avons donc notre sujet qui est parfaitement contouré. C'est magnifique. Je suis vraiment très, très étonné que Canva le fasse aussi bien d'ailleurs. Donc, vous voyez, on peut aller beaucoup plus loin que de faire des simples posts Instagram sur Canva. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, vous pouvez déjà d'ores et déjà appliquer la couleur. Vous voyez, là, il y a la surface de l'image. Et là, si vous passez sur la droite, boum, c'est le fond en fait avec la couleur. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va être très original. On va copier Thomas. Voilà, rouge. Impeccable. Maintenant que j'ai mis mon fond rouge, alors vous pouvez mettre une autre couleur. Mettez la couleur que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Je vais cliquer sur cette personne, Grassouillat. Et je vais cliquer sur modifier l'image. Modifier l'image. Maintenant, on va appliquer un deuxième filtre, en tout cas un deuxième effet, on va dire, qui est l'effet ombre. Vous cliquez dessus et vous tapez, vous cliquez sur brillance. Clac. Vous voyez, là, il y a un petit effet d'ombre qui s'est déjà mis en place. Mais ce n'est pas ce qu'on veut tout à fait. Donc, on appuie. Une fois qu'on a cliqué sur brillance, on clique une fois sur la partie paramètres. Là, s'affiche la partie taille. Donc, on va pouvoir augmenter la taille de l'ombre. On va augmenter la transparence. Alors, ne me demandez pas pourquoi il faut mettre la transparence à 100% et c'est moins transparent. Là, si vous avez la réponse à cette question, dites-le dans les commentaires. Et pour le flou, vous baissez le flou. Et là, hop, comme par magie. Vous avez les contours de l'image qui sont parfaitement établis. Une fois que c'est fait, on va continuer à copier Thomas. Désolé, Thomas. Blanc. Voilà. Donc là, on commence tout doucement à se rapprocher de Thomas. La seule chose qui reste pour copier Thomas, c'est que ça, ça doit être en noir et blanc. Donc, on va le faire. On va recliquer sur l'image. On fait modifier l'image. Et là, on va dans la zone des filtres qui sont ici. On fait afficher tout. Et vous allez sur un filtre qui se rapproche le plus possible de la version noir et blanc. Donc, je pense Grayscale. Et voilà. Je crois que ça a pris moins de 5 minutes. Nous avons notre photo de profil. Exactement comme Thomas. Voilà. En 5 minutes, je vous ai montré comment faire une photo de profil impactante pour Canva. Ne dites pas merci. C'est normal. Je le fais avec plaisir. J'espère que la vidéo t'aura plu. C'était Alex, aka Mister Mojo. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce. Si tu as des questions, si tu veux d'autres tutos comme ça, n'hésite pas à te manifester en commentaire. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.